C'est la troisième fois que nous venons au Sporting cette saison. Trois fois nous avons vibré, je suis sûr qu'on va vibrer une quatrième fois, regardez. Et la présentation des deux équipes vous est offerte par Carlo et fils. Carlo et fils, maître tailleur à chaque niveau. Il m'invite, mais qu'est-ce que l'autre petit m'invite aussi. Ça m'invite, le novembre du début. Eh bien, je crois que c'est mérité, je crois que c'est tout à fait mérité sur un coup de poker cette fois-ci et sur un coup de kiké. Mais avant ça, voilà. Adam Aguay, la reprise est de... Ça c'est, ils se sont un bon plus derrière. Et voilà, contre tout à temps, le Sporting de Charleroi, Tom, le scandale, après une deuxième mi-temps. Échevelé. Yovan, avec des deux nœuds, Yovan. Et, ouh là, Brick-Chic, c'est loin, mais c'est une erreur de lycée. Au dernier moment, qui t'aille à dégager le ballon. Oh ! Oh ! Vanam a bien ouvert pour ne pas perdre la balle, sur Brogno. Brogno, il va se mettre sur son pied de gauche. Ses petits coups de tourniquet, il donne… Ah ! Oh ! C'est un pique, c'est un pique. C'est un pique, c'est un pique ! Et voilà, peut-être qu'il sort. Et au lycée, il n'y marche pas dans ce milieu. L'attaque de la télévision, c'est une erreur là encore au lycée. Au lycée, il a regardé passer à côté de lui sans intervenir. Quand on voit le style aujourd'hui, archi-combre presque, la télévision, tout est là pour faire un bon match. C'est dommage que, comme Luc Ernest l'avait dit une fois, Canabuz ne nous suit pas plus souvent parce que je crois qu'on verrait de bons matchs. Ça, c'est bien. Sur pied, dans un nœud, comme ça. Et en vitesse, en vitesse, pas longtemps créé, en 15h pour Agamagé. Et non ! Oh, le pénalty, le pénalty. Brogno, début partout. Il se passe quelque chose, toujours en Bambourg. Il se passe quelque chose, toujours en Pèl il est dans l'enfant. Sous-titrage ST' 501